Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période assez compliquée. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait plus de 10 jours depuis le confinement. C'est une période où j'ai décidé de faire une pause pour réfléchir. En plus de ça, je garde ma fille car ma femme travaille. Donc voilà, dans cette vidéo, j'aimerais parler de cette crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Crise sanitaire qui devient, qui est économique. Donc j'aimerais donner quelques conseils, quelques conseils aux personnes qui sont anxieuses, qui ont peur ou même aux personnes touchées par cette maladie. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delithorio Sul, je suis ancien banquier, assureur et commercial. Aujourd'hui, j'aide les gens à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, d'investir. Et aussi, je suis en parallèle courtier en crédit et assurance. Donc, comment profiter de cette crise liée au coronavirus, à ce virus, le Covid-19, pour essayer de devenir une meilleure version de soi-même ? Donc, tout d'abord, avant de vous parler de quoi que ce soit, j'aimerais revenir sur mon expérience personnelle. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en 2016, alors que ma fille venait de naître et que ma femme faisait un baby blues, au bout de trois jours à la maison, ma fille tombe malade et repart à l'hôpital. Elle y reste quatre jours. Et moi, pendant cette période-là, mon congé paternité se terminait et je devais reprendre le travail. Je décide de repartir au boulot et après une semaine de travail, je me lève à la suite d'une sieste et je perds la vue de l'œil droit. À partir de ce moment-là, les galères ont commencé. J'avais un liquide qui venait décoller la rétine. Normalement, ça arrive à la naissance, ce genre de maladie. Moi, c'est arrivé à la suite de cette période-là. Huit ou neuf mois après, je me fais opérer. C'est là que la convalescence était assez compliquée parce que je devais rester dix heures par jour la tête en bas pour évacuer ce liquide grâce à un gaz qui m'avait injecté dans l'œil. Ce gaz devait faire tampon sur la rétine et évacuer ce liquide-là. C'est à cette période-là que j'étais confiné à la maison, seul. Je ne pouvais pas regarder la télé, ni quoi, ni caisse. C'est à partir de cette période-là que j'ai décidé de me remettre en question pour savoir comment j'en étais arrivé là. Suite à ça, j'ai décidé de beaucoup lire. J'ai pas mal lu, je lis encore. J'ai lu des bouquins sur le développement personnel, l'investissement immobilier, la bourse, la spiritualité, la psychologie. En parallèle, je suivais des formations sur, pareil, les mêmes domaines, développement personnel, investissement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est avec le recul que je me suis rendu compte que j'étais piégé dans ce qu'on appelle la rat race. Robert Kiyosaki, dans son livre « Père riche, père pauvre », en parle. En fait, la rat race, c'est le fait d'échanger son temps contre de l'argent. Et pour ça, il parle du salariat. Et dans mon cas, c'était exactement ça. Vu que j'étais salarié et que mon congé paternité de 11 jours était terminé, nous, les hommes en France, on a moins de congés que les dames. Donc ça, c'est politique, ça n'a rien à voir avec le salariat. Mais voilà, je venais d'être papa, j'avais des responsabilités. Ma femme faisait un baby blues. Une femme sur deux passe par ça, par le fait de faire une dépression après l'accouchement. Et ma fille tombe malade. Et moi, obligé d'aller au boulot. Et donc, je pense que c'est le stress. Et voilà, c'est mon corps qui m'a dit « Stop ». Et c'est cette maladie-là qui a fait que j'ai dû m'arrêter. Et avec le recul, c'est le plus grand bien qui m'est arrivé. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis de me rendre compte que nous, en tant qu'hommes, nous sommes vénérables. Notre défaut, nous, en tant qu'êtres humains, c'est qu'on vit au quotidien, on vit au jour le jour, comme si on était éternel. Et c'est un traumatisme qui vient nous rappeler à l'ordre, nous dire « Eh Coco, tu n'es qu'un seul, tu n'es qu'un homme parmi tant d'autres, et tu es mortel. Et c'est une roue sans fin, chaque chose a une fin. » Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que je ne faisais pas ce qui me plaisait. Et j'étais piégé. Et j'ai décidé de tout plaquer, le salariat. Donc, j'ai créé ma société. Et j'adore ce que je fais, j'aide les gens. Et c'est ce qui est, pour moi, de plus important. J'apporte ma pierre à l'édifice. Et apporter de la valeur, c'est ce qui est de plus important pour moi. Donc, le conseil que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un traumatisme collectif. On est tous dans le même bateau. Et le danger, c'est quelque chose d'invisible. C'est ce fameux virus COVID-19 qui menace toute l'humanité, entre guillemets, parce que c'est une infime partie des personnes touchées qui décèdent. Il y a de l'espoir avec la chloroquine. Il y a pas mal d'études en ce moment qui sont faites. Tous les cerveaux humains, tous les médecins, tous les scientifiques s'attaquent à ce problème. Moi, personnellement, je suis optimiste. Je pense qu'on va s'en sortir. Après, il y aura des dégâts. Les choses ne seront plus comme avant. Il y aura ceux qui, malheureusement, auront contracté cette maladie. C'est pour ça qu'il faut prendre soin des personnes vulnérables. Prenez soin de vos parents, vos grands-parents, car ce sont ceux qui sont le plus touchés. Même si, hier, on a eu un cas d'une fille de 16 ans qui est décédée suite à cette maladie. Mais voilà, il y en a qui vont y rester. Il y en a qui vont subir cette crise financière, cette crise économique, notamment avec le chômage. Hier, il y a eu plus de 3 millions de demandes d'indemnités de chômage aux États-Unis. L'économie est à l'arrêt. Différents pôles, différentes chaînes de valeurs sont à l'arrêt. On ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Comme pour la maladie qui m'est arrivée, c'est peut-être un mal pour un bien pour certaines personnes. Il y en a qui vont y rester, malheureusement, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de la santé. Il y en a qui seront plus touchés que d'autres. Mais voilà, si vous voulez vous profiter de cette période pour faire quelque chose, pour essayer de devenir une meilleure version de vous-même, pour essayer d'apporter de la valeur aux autres, Moi, je vous conseille personnellement de faire ce travail d'introspection pour savoir où vous en êtes, ce que vous voulez faire dans cette vie-là. Voilà, on n'est que de passage. Rien n'est éternel, rien ne dure. Seuls vos actes, vos pensées et la trace que vous allez laisser dans ce monde-là fera de vous ce que vous êtes. Si vous êtes une bonne personne, faites ce travail pour être encore meilleur. Si vous êtes, si vous avez, voilà, on est des hommes, on a tous des défauts et l'idée, c'est d'être une meilleure version de soi-même par rapport à la veille. Si vous êtes 1% de mieux par rapport à la veille et c'est déjà ça de près. Comment lutter contre cette période-là, contre cette crise-là ? Tout d'abord, c'est une crise sanitaire, donc il faut rester chez soi. Pourquoi ? Parce que les hôpitaux sont saturés, donc il faut rester chez soi pour éviter de répandre ce virus-là qui est extrêmement contagieux. Ensuite, il y a cette sensation de privation de liberté. Voilà, on est confiné, on dirait qu'on nous a pris notre liberté. Et certes, voilà, pour moi, la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important, mais c'est passager. Il faut être patient pour lutter contre ce virus-là. Moi, personnellement, voilà, avec la maladie, ça a été un salut pour moi. Ça m'a permis de me remettre en question. Et aujourd'hui, j'ai créé ma société, j'ai écrit un bouquin, j'ai écrit une formation que je propose à moindre prix, bien sûr. Et j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais avant ça, j'ai dû faire ce travail d'introspection suite à ce traumatisme lié à la maladie. Donc, nous sommes vulnérables. Il faut le comprendre, le savoir. Rien n'est éternel, rien ne dure. Et la base, c'est être optimiste, avoir confiance en l'avenir, faire les choses dans la meilleure des manières. Et c'est pour moi, en tout cas, d'aider un maximum de monde. Donc, pour ceux qui veulent faire ce travail d'introspection, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice en ce moment ? C'est de proposer mon bouquin, comment changer son mental et réussir sa vie, mon e-book, gratuitement. Proposer mon e-book aussi, gratuitement. Proposer ma formation TD mentale, qui aide aussi mes élèves actuels. J'ai pas mal de témoignages qui sont extrêmement positifs. Voilà, je donne tout. J'essaye d'aider les gens. Donc, si toi aussi, tu veux faire ce travail-là, profiter de cette période où on a du temps pour te consacrer à toi-même, pour repartir sur de bonnes bases quand tout ira mieux, je te propose de cliquer sur le lien dans le descriptif. Tu auras accès à ma plateforme de formation, 5 heures de cours sur le mental, comment changer son mental et réussir sa vie. Accès au bouquin, accès à l'audiobook et je t'offre aussi l'accès à une conférence en ligne que j'ai donnée sur les 5 secrets pour réussir son premier investissement immobilier. C'est ce que je peux apporter aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal vu les retours que j'ai et j'espère que ça te plaira aussi. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je vais refaire des vidéos. Là, j'en fais moins parce que je m'occupe de ma fille. Elle est à côté et peut-être que là, elle va m'appeler. Elle aura peut-être besoin de moi. Donc, voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je t'incite à cliquer sur le lien. J'en suis sûr et certain, ça pourra t'aider à profiter de cette période pour devenir une meilleure version de toi-même. Merci encore, à très vite. Et prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ciao, ciao, ciao.